Alors, que le Seigneur vous bénisse, et je vous souhaite aujourd'hui bienvenue au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, il nous conduit de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Nous sommes un peuple qui se prépare pour l'élèvement de l'église, pour l'élèvement du peuple de Dieu. Et nous sommes un peuple à lui qui cherche le Seigneur avec tout ton cœur. Amen. Parce que quand tu cherches le Seigneur avec tout ton cœur et que tu aimes le Seigneur, le Seigneur révèle sa parole à toi. Amen. Le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple à terre, ce n'est pas un peuple souffrant, ce n'est pas un peuple vraiment rejeté. Mais nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple ressuscité. Nous sommes un peuple loin. Nous sommes un peuple à lui dans l'abondance. Nous sommes un peuple qui va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Nous sommes un peuple à lui qui nous avons crié et le Seigneur a répondu. Amen. Donc aujourd'hui, alors il n'y a n'importe où tu es sur cette planète terre, je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus de Nazareth. Et on va recevoir l'onction fraîche, on va recevoir la parole et on va rentrer dans la bénédiction de Dieu. Amen. Alors le peuple de Dieu est un peuple béni. Le peuple de Dieu est un peuple béni. Le peuple de Dieu est un peuple béni. Alors tu fais partie du peuple de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Le Seigneur a dit, je vous donne la vie et la vie en abondance. Amen. Donc si tu n'es pas dans l'abondance, aujourd'hui, prends le pas de foi, tu vas rentrer dans l'abondance. Amen. Parce que le Seigneur va te conduire. Oui? Le Seigneur va me conduire. Ok. Alors dis au Seigneur, dis au Seigneur, dis au Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. Le Seigneur a dit, je vous envoie le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et lui va vous conduire dans toute la vérité. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire aujourd'hui dans toute la vérité. Mais donc quand tu es conduit dans la vérité, ce n'est pas souvent assez de connaître la vérité, mais il faut mettre en pratique la vérité. Vous voyez le mieux? Et quand tu mets en pratique la vérité, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a donné la parole vivante. Dieu ne nous a pas donné la parole écrite. Amen. La lettre tue. C'est l'Esprit qui vérifie. Amen. C'est pour ça que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien recevoir. Donc aujourd'hui, on va regarder des différentes façons que le Seigneur a béni son peuple et comment Dieu fait pour bénir son peuple. Amen. Parce que peut-être tu traverses des situations horribles. Peut-être tu es en train de souffrir. Tu es malade. Avec des maladies. Je reçois des e-mails de partout dans le monde. Je suis guéri de cela, guéri de ça, guéri de ça. Voilà Dieu. Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement. Amen. J'entends des maladies, je ne savais même pas qu'elles existaient. Ils disent, le Seigneur m'a guéri de ça, et le Seigneur m'a guéri de ça, et le Seigneur m'a délivré. Mais oui, notre Dieu est venu pour rendre libre et guérir son peuple. Parce que nous, tu es sûr, nous? Nous sommes guéris. Mais c'est très important que tu demandes. Amen. C'est pour ça que quand vous écrivez, vous demandez par Internet votre requête de prière, nous on prie tout le temps, constamment par le Saint-Esprit. Amen. Et les prières sont présentées devant le Seigneur. Et il est omniprésent. Amen. Il n'a pas besoin qu'on se déplace d'ici pour venir chez vous et poser les mains. Il est là, tout près de toi. Juste reçois, juste crois, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, on va regarder un peu comment le Seigneur a délivré son peuple d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce peuple qu'il a sorti d'Égypte. Vous savez très bien que quand le peuple est allé en Égypte, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées avec Joseph, des choses comme ça. N'est-ce pas? Et on sait très bien que Joseph fut utilisé par Dieu pour bénir le peuple de Dieu en Égypte, n'est-ce pas? Amen. À travers les sept ans de famine, il l'a utilisé, il l'a élevé comme premier ministre d'Égypte, des choses comme ça. Et le peuple était béni à cause de là. Amen. Mais dans toute chose, il y a un fin. La fin. Donc ici aussi, on va ouvrir dans l'exode de chapitre 2, et on va voir un peu qu'est-ce qui est arrivé à la fin de Joseph. Donc ici, l'exode de tout, et le verset 23, il dit, Donc qu'est-ce qui est arrivé? Joseph est mort, le pharaon qui est monté ne connaissait pas Joseph, et on sait que dans ce temps-là, dans cette période, le peuple de Dieu était en train de grandir dans le pays, et les Égyptiens ont peur, et ont dit, si on va aller à la guerre, peut-être qu'ils vont aller avec nos ennemis, ils vont venir contre nous, et nous allons les détruire. Donc ils les ont envoyés dans la servitude. Donc ils étaient vraiment dans la servitude, et pendant qu'ils étaient dans cette période, ils ont crié à le Seigneur. Oui? Ils ont fait quoi? Dis-le. Crier. Crier à Dieu. Oui, il faut que tu cries à Dieu de tout ton cœur. Amen. N'importe où tu es. Je ne suis pas le temps de crier dans le volume. Parce que des gens pensent que, oh, il faut crier fort, parce que Dieu est saoul. Dieu n'est pas saoul. Celui qui a fait l'oreille, il entend très bien. Amen. Donc il faut que ça sorte de ton cœur. Il faut vraiment que la prière sorte de ton cœur vers Dieu. Amen. Donc quand ça sort vraiment de ton cœur vers Dieu, ça monte vers Dieu. Amen. Alors il dit, Dieu entendit leur gémissement, et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardait les enfants d'Israël, et il y a eu compassion. Maintenant, n'importe quelle situation tu vis dans la planète terre, sauvé ou pas sauvé, Dieu a compassion de toi. Amen. Maintenant, le Seigneur veut te bénir, veut te délivrer, et Dieu a un plan pour te bénir. Il y a un plan déjà préparé pour ta bénédiction. Et il faut, frère et soeur, que tu acceptes et que tu reçois ce que Dieu a pour toi. Amen. Et donc, on sait très bien que Dieu a appelé Moïse, il a préparé Moïse pour envoyer aux enfants qui criaient, il les a envoyé Moïse, n'est-ce pas? Et on sait très bien que ça est arrivé, Dieu a envoyé Moïse en Égypte, et on connaît que le cœur de Pharaon fut endourci. Oui, oui, et les choses vont commencer à être pires pour le peuple de Dieu. Donc, si tu es en train de traverser n'importe quoi dans ta vie, et les choses ont l'air difficiles, et tu es en train de crier au Seigneur, prépare-toi parce que les choses vont l'air un peu pires avant que Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que dans la situation, oui, c'est Satan qui t'envoie la maladie, c'est Satan qui t'envoie la pauvreté, c'est Satan qui t'envoie la solitude, c'est Satan qui t'envoie les doutes, c'est Satan qui t'envoie les craintes, c'est Satan qui t'envoie les démons. Ça, c'est toutes les puissances des ténèbres, exactement comme le peuple qui était à Égypte, c'est toutes les puissances d'Égypte qui viennent pour te garder prisonnier. Et quand de toi, tu es en train de crier vers le Seigneur, et le Seigneur est en train de s'approcher de toi, Satan le voit, et il va venir comme un ouragan pour t'arrêter. Allô? Mais, Dieu, t'envoie le sauver. Dans ce temps ici, il a envoyé Moïse, nous autres on a reçu Jésus. T'as reçu Jésus dans ton cœur, la situation a l'air horrible devant toi, mais je vais te dire une chose aujourd'hui, plus puissant est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en toi, c'est pas qui va te donner la victoire, il t'a déjà donné la victoire. La victoire, il te l'a donné à la croix, alléluia, c'est à toi de dire merci Jésus, tu m'as donné la victoire, sous toutes ces puissances qui sont contre moi, et Seigneur, je me lève dans ton nom, et je prends la victoire. Alléluia, c'est pour ça qu'on est forte où tu es, quelle situation tu es, lève-toi et marche. Le Seigneur est avec toi. Amen? Donc ici, dans le chapitre 3, on voit que Dieu a envoyé Moïse, et le Seigneur, pardon, il a parlé, il a dit, je vais endourcir son cœur, mais après ça, on va lire du verset, du verset, on va voir ici dans, verset 18. Hein, chapitre 3, verset 18, donc ici le Seigneur t'en donne de dire, verset 18, ce qu'il est, verset 18, même. « Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permettez-nous de faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Et je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. « J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. » Donc, une autre chose est très sûre et certaine ici, que Dieu va te délivrer. « Amen. Et il va te délivrer par sa main puissante. N'importe où tu es, dans la situation que tu es, crée à l'Éternel, et la main puissante de Dieu va bouger dans ta vie. Elle va bouger et va te rendre libre. » « Amen. » « Les maladies sont contre toi, ils vont voir la gloire de Dieu. Les démons mises contre toi, ils vont voir la gloire de Dieu en toi. » « Parce que plus puissant celui qui est en toi, que celui qui est dans le monde. » « Amen. La main puissante de Dieu va bouger dans ta vie, et tout le monde va voir que c'est Dieu qui t'a délivré. » « Amen. » Donc, aujourd'hui, prends courage. Prends courage. Parce que la situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. « Amen. » « La situation que tu es dedans, c'est une situation où Dieu va se manifester sa gloire dans ta vie. » « Donne gloire à Dieu. » « Donne gloire à Dieu. » Dieu a dit à Moïse, « Oui, vous allez sortir, mais avant que vous alliez sortir, vous allez trouver, ils vont trouver grâce aux yeux des Égyptiens. » Dans d'autres mots, même ceux qui vont te persécuter, ah, ils vont te faire du bien. Ah, on va voir comment ici. C'est-à-dire, quand vous partirez, vous ne partirez point vite. Dans d'autres mots, quand tu sors de la situation horrible d'Égypte, tu ne t'en vas pas sans rire. Et il y a tellement de choses que tu pourrais expliquer dans ça. Quand tu es dans une situation horrible, tu vas sortir pas seulement victorieux, mais tu vas sortir béni. « Amen. » « Amen. » Ici, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et que vous dépouillerez les Égyptiens. Maintenant, je peux vous donner tellement de choses à ça. Mais écoute bien, écoute bien pour ceux qui sont pauvres. Là, peut-être que vous êtes dans des pays pauvres, vous n'avez rien à manger, rien à boire, rien à mettre. « Amen. » Écoute bien. Et sache ceci, que nous sommes dans un temps spécial sur la planète. Dans un temps où les finances sont en train d'être transportées du royaume des ténèbres au royaume des lumières. C'est pour ça, frère et sœur, je vous le dis à lui, de chercher le Seigneur. Parce qu'il y a des grandes bénédictions pour toi. « Amen. » Vous voyez, ici, il a dit, vous allez demander des vases d'or et des vases d'argent et des vêtements que vous allez mettre sur vos enfants. J'aimerais vous dire une chose. Ils sont en train de se préparer pour aller où? Dans le désert. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec des vases d'or et d'argent? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'or et l'argent? Il n'y a pas de magasin? Allo? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Frère et sœur, c'est la bénédiction de Dieu qui te suit. Que tu n'en as pas besoin, que tu n'en as pas besoin. Dieu te donne la voulange. Il a dit, vous allez prendre tout ça, les vêtements que vous allez mettre sur vos enfants. Peut-être que vos enfants n'ont rien à mettre, rien à manger. Mais j'aimerais dire une chose. Quand Dieu bouge à 120% et est en train de te délivrer, tu vas avoir mangé pour tes enfants, vêtements pour tes enfants, et tu vas avoir tout, et tu vas te donner gloire à Dieu, même si tu vas te donner dans le désert. Parce que Dieu te bénit. Dieu te bénit. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit crier à l'éternel. Fais confiance à ton Dieu. Jésus est allé à la croix pour toi. Il a payé les salaires de ton péché. L'Égypte représente le monde de péché. Amen? Et la vie nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen? Chacun de nous, on était en Égypte, avant que Dieu nous a sauvés. Chacun de nous, on a vécu dans cette situation. Mais quand c'était un moment d'oppression, quand c'était un moment horrible, qu'on était presque à mourir, peut-être dans un lit, on était en train de mourir. Amen? Il y a des sœurs qui m'ont écrit, qui sont délivrées de toutes sortes de maladies horribles. Tu viens d'importe quelle situation en Égypte, celui qui va venir te chercher est tout puissant. Amen? Il est tout puissant. Donc, crie aujourd'hui. Crie et faire confiance au Seigneur. Amen? Alors, tu dois demander la bénédiction. Tu dois demander ici, et Dieu va te donner la bénédiction. N'est-ce pas? Il dit, demande que tu reçois. Oui, non? Mais si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Le Seigneur nous a tout donné, Amen, pour sa gloire. Il nous a donné, Amen, la gloire, pour qu'on aille à des choses en abonance. Amen? Oui, non? Notre Seigneur veut nous bénir, n'est-ce pas? Alors, bien. Garde, tournez dans Esaïe, chapitre 30. Dans Esaïe, chapitre 30, ici, le Seigneur, regarde, nous promis, alors, regarde, une promesse éternelle, alors, regarde, c'est une promesse de bénédiction. Mais donc, pour ceux qui étaient trop longtemps dans la religion, ou peut-être que vous êtes renfermés dans les religions, qui vous disent qu'il faut être pauvre pour être avec Dieu, ou il faut faire de ci pour être avec Dieu, j'aimerais vous dire ceci. Vous êtes sauvés par pure grâce, et Dieu pourvoit pour tous tes besoins. Et notre Dieu, alléluia, est le propriétaire des cieux et de la terre. Et il ne veut pas que tu aies en train de manquer de rien. Il pourvoit pour tous. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il dit ici dans Esaïe, chapitre 30, verset 18? Cependant, l'éternel désire de vous faire grâce. C'est son désir. C'est son désir de nous faire grâce. Faire grâce, c'est le don qu'il a pour nous. Amen. C'est son désir. Alors, reçois par la foi. Ce n'est pas qu'il va te l'envoyer, c'est déjà relâché. C'est déjà donné. Donc, commence à dire merci, Seigneur, pour ta grâce que tu as versée dans mon cœur. Tu as reçu Jésus, c'est dans ton cœur. Amen. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est le vrai pour me faire miséricorde. Dans d'autres mots, le jugement qui est supposé de tomber sur toi à cause de ton péché, Jésus l'efface pour toi. Tu ne vas pas être jugé. Tu ne vas pas être condamné. N'importe qu'est-ce que c'est le péché que tu as, Dieu te fait miséricorde. Un bon exemple, j'étais une fois sur l'autoroute, en menant à l'église, parce que j'ai eu une panne d'autos. Dieu a raison pour toutes choses. Et il y a un seul qui est venu nous chercher sur l'autoroute. Parce que j'étais un peu à l'heure, pas à l'heure, en retard, parce que c'était une action de grâce, l'église était là, puis des choses comme ça. Mais je roulais un peu plus vite sur l'autoroute. J'allais peut-être à 130 kilomètres, 135 kilomètres, comme ça. Puis le pasteur évite le Seigneur. Puis tout d'un coup, il y a un gros autos de policiers à côté de moi, avec top belt, puis nous autres, j'ai certainement cette étiquette qui va me donner. Mais non, la miséricorde de Dieu est là. Sous-tit ce qu'elle a fait? Baisse le péché. Je méritais l'étiquette. Oui, alors, ça c'est l'exemple de la miséricorde de Dieu. Tu mérites d'être puni. Mais Dieu dit non. Amen. Donc, n'importe, qu'est-ce que c'est ton péché? N'importe, qu'est-ce que tu as fait et tu te trouves dans la situation que tu es? Sache ceci, c'est son désir de te faire grâce et de te faire une miséricorde. Commence à remercier le Seigneur. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Tu espères au Seigneur? Est-ce que tu espères en lui? Tu es heureux. Heureux, ça ne veut pas dire de temps en temps que je suis content. Heureux, ça veut dire que dans ton cœur, tu te réjouis pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Tu te réjouis, mais non, tu ne regardes pas la situation, tu ne regardes pas ce qu'il y a en Égypte, tu ne regardes pas tes douleurs et tes peines, tu regardes Jésus, tu regardes l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et tu lui donnes gloire pour tout ce qu'il a fait pour toi et tu te réjouis à lui à chaque jour et tu te dis merci pour ce que tu as fait pour moi et Seigneur, je te bénis. Amen. Maintenant, la situation et les circonstances autour de toi, ce n'est pas toi qui peux le changer, ce n'est pas sa mère pour ça qui se va arriver. Amen. Allô? Oui, peuple de Sion habitant de Jérusalem, tu ne pleuras plus. Oui, notre Dieu, peut-être, tu es en train de traverser la vallée de Baca, la vallée de l'Arc, tu es en train de traverser cette période. N'importe ce que c'est que tu as traversé et tu es en train de pleurer beaucoup. Sache ceci, que quand Dieu te fait grâce, quand Dieu relâche sa bénédiction dans ta vie, et change tes larmes en cri de joie. Tu vas te donner croire à Dieu, mais même si tu es en train de pleurer, je te le dis avec tout mon cœur, j'ai traversé cette période-là, tous les enfants de Dieu traversent cette période-là, mais sache ceci, que ces larmes, Dieu les pète dans une bouteille et il va les utiliser pour sa gloire. Alors, il n'enquête pas, Dieu est bon, donc réjouis-toi, il va changer ses pleurs en cri de joie. Il te fera grâce quand tu crieras, Alléluia, comment, 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 car crie n'importe où tu es. Dieu attendait de montrer par son esprit qu'il y a des gens allongés dans le lit, dans des pays vraiment pauvres. Juste crie au Seigneur de ton cœur, juste dis, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, il te fait grâce quand tu crieras, dès qu'il a entendu, il t'exaucera, il t'exaucera. C'est une promesse, oui ou non? C'est une promesse, peut-être tu es en train de traverser des moments difficiles et tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais je vais te dire ceci, quand tu cries au Seigneur, prépare toi pour des grandes choses, Amen? C'est un temps de transfert de finances, peut-être tu es en train de traverser des choses et prépare toi, peut-être cette semaine, tu vas recevoir des chèques de 10 000 dollars que tu n'as jamais entendu ou de 100 000 dollars ou de 50 000 dollars, tu vas recevoir des autos que tu avais besoin ou tu vas recevoir des maisons, tu vas recevoir des vêtements et peut-être tu es en train de dire oh, c'est moi ça, c'est moi ça, parce que j'ai qu'un voit ça. Le colitisme t'a arrêté tout le temps. C'est la bénédiction du Dieu, Alléluia. Tu l'utilises pour sa gloire, Alléluia. Tu as une source de bénédiction, Alléluia. Quand tu dis Seigneur, je vais être une source de bénédiction, là, tu vas voir, Alléluia, des chèques de 5 000 dollars qui vont sauter à toi. Pourquoi ? Parce que tu vas l'utiliser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu va te donner une belle maison. Pourquoi ? Pas parce que tu t'allonges comme ça, mais tu peux l'utiliser pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu va te donner tout. Pourquoi ? Parce que tu deviens une source de bénédiction pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, quand tu cliras, il va te le donner. Il va te le donner parce qu'il t'aime. N'est-ce pas ? Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, quand Dieu t'aime, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu me bénit. Il est retourné dans le troisième épître de Jean, juste avant l'Apocalypse, juste avant l'épître de Jude. Troisième épître de Jean, vous connaissez ça déjà. Donc, vous tournez dans ce verset et vous allez voir que c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu qu'on prospère. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici ? Le verset 2. Bien-aimés. Bien-aimés sont qui, les bien-aimés ? Les bien-aimés sont ceux qui sont sauvés, qui sont dans Christ, la vie par le sang de Jésus, des hommes et des femmes qui sont sauvés par la foi. Amen. Qui ont reçu grâce. Amen. Oui, on a accepté le sacrifice qu'il a accompli pour nous à la croix. Amen. On croit qu'il est mort pour nos péchés. Amen. On croit qu'il est allé au tombeau et le troisième jour il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Oui ou non ? Hallelujah. Qui a envoyé son esprit le jour de la Pentecôte. Hallelujah. Et le jour de la Pentecôte, l'Église a reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils sont baptisés de feu et du Saint-Esprit avec évidence de parler en d'autres langues. Amen. Hallelujah. Et maintenant, l'Église, ça n'a pas changé. Hallelujah. C'est toujours la même chose. Le Saint-Esprit descend, il nous remplit et on parle d'autres langues. Amen. Oui ou non ? Alors, parce que je sais que dans ce temps ici, apparemment, il y a pas mal de gens qui sont en train de dire que ce n'est pas la mode de parler d'autres langues. J'aimerais dire une chose, le Saint-Esprit ne change jamais. Et ce n'est pas question de mode que tu parles la langue ou que tu parles pas la langue. Si vous voulez aller dans les autres enseignements qu'on a sur les langues et le baptême de Saint-Esprit, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Bien aimé. Bien aimé. Nous sommes bien aimés. Oui ? Dis-le. Je suis bien aimé. Dis-le. Je suis bien aimé. Amé bien. Je suis aimé bien par le Seigneur. Oui ou non ? Comment ? Bien aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc la prospérité dans quel lieu ? Dans toutes choses. Le désir de Dieu c'est que tu prospères. Mais donc si tu dors dans ta pauvreté, si tu te stationnes dans la pauvreté, Dieu ne peut pas te bénir. Alors ? Nous sommes sur un chemin avec le Seigneur. C'est un chemin qu'on doit marcher avec le Seigneur. C'est un chemin qu'on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. N'est-ce pas ? Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Oui ou non ? Hello ? Un enfant de Dieu qui prospère, allez-moi ! Tu prospères dans le cœur, tu prospères dans ta vie, tu prospères dans la gloire de Dieu, tu prospères dans l'Esprit de Dieu, tu prospères dans la parole de Dieu, tu prospères dans ta maison, tu prospères dans ta santé, tu prospères dans ta santé. Oh, oh, oh ! Come on ! À tous égards. Et sois en bonne santé. Dis en bonne santé. En bonne santé. Donc, s'il y a quelque chose dans nos corps qui ne marche pas comme il faut, qu'est-ce qu'on fait ? Seigneur, please, s'il vous plaît, Seigneur, éprisiez-moi, Seigneur ! Ça, c'est les prières mortes ! C'est pour ça, Dieu n'agit pas ! Non, mais pas ces mûres trésures, nous serons guéris ! Hallelujah ! Je me lève et je marche ! Au nom de Jésus ! Ah, ça fait mal ! En gloire à Dieu ! Tu souffres ! La Bible nous dit, Prie ! Quelqu'un souffre ? Prie ! Donc, tu prie ! Mais, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et j'aimerais vous dire une chose, devant Dieu, nous sommes tous en pleine santé. car nous sommes justifiés et nous sommes glorifiés devant la paix. Pour le moment, le corps est encore en train de faire ce petit travail-là, mais au nom de Jésus, il va glorifier. Amen ! Et pendant qu'on attend la glorification, on a le droit d'aller devant le trône, on a le droit d'avoir l'héritage des saints, on a le droit d'aller chercher un nouveau rein, un nouveau cœur, un nouveau poumon, une nouvelle jambe, on a le droit à cela, on a le droit. Mais si tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne vas pas l'enchercher. Tout le monde attend les pasteurs qui font les miracles. Ce ne sont pas les pasteurs qui font les miracles, c'est Dieu qui envoie. Il faut que tu ailles chercher dans ton trône, dans le trône de Dieu. Amen ! Alors, un homme, Dieu veut que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Mais comment ? Très important, disons. « Quand prospère l'état de ton âme ? » L'état de ton âme prospère. Mais non, Dieu ne veut pas te donner quelque chose si ton âme n'est pas prête à le recevoir. Un exemple, si toi, tu as un enfant de 5 ans ou de 10 ans et tu demandes « Je veux un auto ! » « Je veux un Ferrari ! » « Hein ? » Mais non, si tu es un mère ou un père rempli de sagesse, certainement, tu ne vas pas lui donner un auto. N'est-ce pas ? Parce que tu sais que si tu vas lui donner un auto à cet âge, ils vont aller s'écraser avec. Pourquoi ? Parce que l'enfant n'a pas rendu en maturité pour qu'il sache comment opérer cette auto. N'est-ce pas ? Alors, il faut que tu attaques l'enfant grandit. Eh bien, après ça, si tu veux l'acheter une auto, voilà Dieu, tu peux l'acheter une auto parce qu'il est rendu d'âge. N'est-ce pas ? C'est la même chose que ce que Jean est en train de nous dire ici. Il dit « Dieu veut qu'on prospère, mais qu'on prospère notre âme. » Amen. Oui, si ton âme n'est pas rendue dans ce niveau de recevoir la bénédiction de Dieu pour que tu sois source de bénédiction, la bénédiction de Dieu ne va pas arriver. Tu vas rester dans ton état jusqu'à quand tu grandis et les problèmes de beaucoup chrétiens sont comme ça. Je m'en vais au ciel, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais il ne se voit jamais comme source de bénédiction. Alors, est-ce que tu te vois comme un homme, une femme rappelée de la puissance de Dieu, que tu vois de lui en rue, que tu poses les mains sur les malades, que tu prêches l'évangile, que tu donnes du pain à ceux qui ont faim, tu donnes la boire à ceux qui ont soif. Amen. Est-ce que tu fais cela? Est-ce que tu te sens comme ça? Ou tu es là pour le voir? Parce que quand l'homme pense, tel il est. Amen. Donc ici, Dieu est en train de nous montrer qu'il a réservé l'abondance pour nous. N'est-ce pas? Il a l'abondance de toutes choses. Dieu n'a pas de limite. On ne peut même pas penser ce que Dieu a réservé pour nous. Des grandes bénédictions que Dieu a. Mais moi, pasteur, je vis dans un pays pauvre. Il n'y a rien. Il n'y a la famine. Dieu est capable de faire te venir dans la famille. Dieu envoie la bénédiction chez toi. Mais frères et sœurs, il faut que tu crois. Il faut que tu te mettes en accord avec la parole de Dieu. Prospère. Que ton âme grandit. Et comment est-ce que ton âme grandit? Ton âme grandit par la vérité. Il faut que tu te nourris de la parole de Dieu. Il faut que tu marches dans la vérité. Et que tu ne changes pas d'idée. Amen. Que tu gardes la doctrine que Dieu a donnée au sein. que tu gardes la foi qui est livrée au sein. Et là, la prospérité viendra. Oui ou non? Parce que Dieu est prête à nous bénir. Amen. Nous avons un Dieu qui pourvoit pour tous nos besoins. Il a promis de pouvoir pour tous nos besoins. Est-ce pas? Et quand il pourvoit pour nos besoins, il n'y a rien qui manque. N'est-ce pas? Il n'y a rien qui manque. Bon. S'il n'y a rien qui manque, ça veut dire que tu es en train maintenant de donner. De donner. c'est-à rien qui te manque que tu donnes. Si tu es dans le besoin, tu as un problème, n'est-ce pas? Pas dans le Seigneur. Pas dans le Seigneur. Dans le Seigneur, si tu es dans le besoin, tu donnes. Est-ce qu'on a compris? Tu s'aimes quand tu es dans le besoin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la foi qu'on s'aime. Ce n'est pas la foi. Tu ne donnes pas l'excès. Le monde fait cela. On a tellement, on va donner. Non. Dans le Seigneur, c'est l'envers. Ton appart, tu donnes. Oui, non? Tu donnes. Dis, je donne. Je donne. Je donne. Alléluia. Tu donnes. Tu ne peux pas marcher. Tu es allongé dans le lit. Ta tête tourne comme un toupie. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je prends des médicaments, j'attends le docteur qui vient. Mais là, le docteur va venir, il va te donner les médicaments et tu vas rester dans ton lit. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves par la foi. Tu prends l'autorité par la foi. Tu dis à ce tourbillon, la vanette, tourbillon, au nom de Jésus, sors de moi. Et tu te mets debout. Oh, mais ça fait mal. Oui, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. Je traverse la même chose que vous. ça fait très mal. Mais si tu restes dans le lit, tu vas mourir. Mais si tu te lèves, tu vas marcher. Donc, j'ai choisi de marcher. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il y avait l'homme malade à côté de la piscine. 33 ans, il n'y avait pas un jour. Malade. Puis l'âge venait pour bouger dans la piscine. Et chaque fois que l'âge bougeait, il y avait quelqu'un qui allait recevoir la bénédiction. Être guéri. Donc, un jour, Jésus passait par là et il a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Tu sais, qu'est-ce que l'homme a répondu? Il n'a pas dit oui. Il a dit, à chaque fois que l'eau bouge, il y a un autre qui tombe dedans. Mais ça fait 33 ans que tu n'as pas là. Si tu voulais être vraiment guéri, tu te mettrais jusqu'au bord à la minute que ça bouge pour que tu tombes là. C'est parce que dans son cœur, il ne voulait pas être guéri. Mais le Seigneur a montré qu'il est un Dieu miséricordieux, prêt à guérir. Il a guéri. Il dit, juste lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'était pas vraiment malade. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup de gens qui pensent malade, mais ne sont pas malades. Ils pensent malade. Et ils ont tellement pensé malade que ça fait 33 ans qu'ils sont couchés sur leur lit et ne peuvent pas se lever. Pourquoi? Parce qu'ils sont confortables sur leur lit. Alors, si tu restes dans ton lit, tu vas mourir. Lève-toi, prends ton lit, marche! Et tu verras la gloire de Dieu. Pense un peu. Dieu te bénit. Est-ce que tu penses que Dieu t'a créé pour te mettre dans un lit pour 30 ans pour que tu sois dans ton beau? Pas un beau. Dieu ne sait nulle part dans la Bible qui dit « Oh, mais non, je vais te rendre malade et je vais te mettre dans le lit et après ça, tu vas mourir. » Non. Je sais qu'il y a le chemin de la chair automatiquement qui se fait, mais ce n'est pas la volonté de dire que tu meurs malade. en fait compte, celui qui croit en Jésus ne meurt jamais. Il ne devrait pas pas être malade. Dis, je n'ai pas tant à être malade. Dis-le, je n'ai pas tant à être malade. Pourquoi? Parce que je suis dans le pan de Dieu. Je dois partir ici et rafraîcher l'Évangile. Je dois donner, je dois prier, je dois intercéder, je dois évangéliser, je dois faire l'œuvre de mon Dieu. Parce que je n'ai pas tant. Et si le corps vient, ça m'a dit « Oh, levez, levez, quoi? En ordre de Jésus, levez, marche, levez, en ordre de Jésus, levez, marche, levez, 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 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu demeure à vous? Donc, si l'esprit de Dieu demeure à toi, dans lui, la place a opéré. Comment est-ce qu'il va opérer? Par la foi. Le juste vibra par la foi. Tu bouges par la foi. Amen. Alors, ça fait mal. D'accord. Voilà Dieu. T'es en train d'expérimenter quelque chose. À la douleur. Pas de problème. Amen. Frère et soeur, Dieu nous aime tellement. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, je vous donne. Pense un peu. Il a dit, tout ce qui est au Père est à moi. Tout ce qui est à moi est à moi. Tous. Dis tous. Je ne pense pas qu'on a compris le mot tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, commence à examiner un peu le tout que Dieu t'a donné. et voit combien tu as de ce tout. Et j'ai remarqué en examinant moi-même que j'ai juste un petit peu de l'eau. Le tout, c'est tellement grand qu'on prend juste un petit peu. Le tout, c'est tellement grand que des fois, on dit, oh, mais c'est trop grand, ce n'est pas pour moi. Oui, c'est pour nous. Dieu nous l'a donné. Tout, c'est pour nous. Nous sommes des enfants de rois des rois. Alors, il a dit, là où pose le sol de tes pieds, ça? Ça t'appartient, n'est-ce pas? Dis, ça m'appartient. Donc, si ça t'appartient, frères et sœurs, regarde, il faut que tu ailles le chercher, n'est-ce pas? Amen. Donc, on va lire cette promesse dans Josué, chapitre 1. Juste tourner. parce qu'on veut savoir comment tout se vient, nous, n'est-ce pas? Oui ou non? Comment nous sommes des enfants de foi, des enfants de victoire, des enfants de joie, de paix, des enfants qui marchent avec l'autorité de Christ sur la planète dans ces derniers jours, des enfants où la gloire de Dieu va exploser aujourd'hui. Amen. Prépare-toi, Amen. Maintenant, il dit, ici, il est en train de parler à Josué et on va voir comment le Seigneur est en train de parler à Josué parce que des fois, on oublie qui on est. Il dit, nous sommes des enfants de Dieu. Les représentants de Dieu sur la planète nous sommes des ambassadeurs de Christ dans la gloire. Alors, un ambassadeur doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Il doit savoir comment représenter celui qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Donc, toi, enfant de Dieu, que tu es un ambassadeur, tu dois connaître qui tu es, oui ou non? Commence à te voir comme un ambassadeur sur cette planète et tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Un ambassadeur est celui qui parle avec autorité de son pays, n'est-ce pas? Amen. Donc, ici, on va regarder on va parler du chapitre 1 de Josué. 1er verset, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nôme, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant, lève-toi, passe ce jour-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Maintenant, pour faire ça tout bien résumé, vite pour nous, on sait ici que Josué a choisi de l'Éternel pour entrer dans la terre, pour lui, il a dit Moïse est mort. Vini avec ça. Allô? Ça veut dire à nous aussi, écoute bien, il faut comprendre ceci, Moïse, c'est la loi. Amen. Avant que nous sommes venus à Christ, on marchait pas là, pas la loi. La loi est morte. nous sommes dans la grâce maintenant. Donc, traverse le Jourdain, rentre dans la terre promise. Alors, marche dans la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a oublié ça? Tu marches dans la grâce de Dieu. Maintenant, Alléluia, il dit, je vais te faire rentrer dans ce pays. Donc, Dieu va te faire rentrer. J'ai mis devant vous la porte ouverte. Personne ne peut fermer. Amen. Donc, rentre, digèrement. Alléluia. Donc, il dit ici, très très vite, tout lieu, dit tout. Pas quelque part. Tout. Et, j'ai appris à travers mes 20 ans, mes 5 ans de ministère, que n'importe où on va, au nom de Dieu, il n'y a rien qui peut nous aider. Amen. Je n'étais pas la première place dans cette planète Terre, des places que je ne savais même pas qui existaient, mais quand on va au nom du Seigneur, tout s'ouvre. Amen. tout lieu que foulera la plage de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc, c'est une promesse de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Amen. arrête d'avoir la crainte qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que les gens vont dire, j'aimerais dire une chose, les gens, tu sais quand on dit qu'est-ce que les gens vont dire, ça c'est parce que tu écoutes la voix du diable. Il est le prince de l'air. Laisse-les dire qu'est-ce qu'ils veulent, c'est un menteur anyway. Amen. Donc, nous on n'écoute pas qu'est-ce que les gens disent, moi j'écoute qu'est-ce que Jésus dit. Amen. Donc, je n'ai pas crainte de cela, parce que là où pose le sol de mon pied, ça m'appartient. Regarde, qu'est-ce qu'il dit ici. Vous avez territoire dans le désert du Liban jusqu'aux grandes fleurs. Ici c'est Israël, pardon, c'est le pays de la promesse sur la terre, tout le pays des Haïciens. J'aurais dit le pays des Haïciens. Mais pas ça aussi, ça nous appartient. Peut-être que c'est prophétique. C'est prophétique parce que ça, c'est une confirmation. Alors, je vais continuer, on ne va pas rentrer dans ça. Et jusqu'à la grand-mère du soleil couchant, nul ne tiendra devant d'idoles. Ok. La promesse que tu veux recevoir, accomplie dans ta vie, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Amen. Dis, nul ! Regarde qu'est-ce qu'il y a devant toi pour avoir la grande bénédiction. Oh ! Ça a l'air grand. Je suis âgé, je suis malade, je suis pauvre. Nul ! Dis nul ! Tout doit se déplacer. Comment, 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 comment ? Maladie ? Déplace-toi. Pauvre-toi, 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 pauvreté, déplace-toi. Amen. Déplace-toi, au nom de Jésus. Quand tu ne peux pas te tenir devant nous, nous avons droit de passage. Nous avons droit de passage. J'ai le droit de passage, au nom de Jésus. Dis-le ! J'ai le droit de passage, au nom de Jésus. Esprit de Hork, esprit de Sion, dans le nom de Jésus, sors de mon chemin. J'ai le droit de passage. Et n'ai pas peur de le proclamer comme ça. N'ai pas peur, parce que quand tu fermes ta bouche, ouvre la bouche, je la remplirai, j'ai mis dans ta bouche, la parole de vie, vous créez le nouveau sujet de votre terre. Après, sur les prières vivantes, c'est ça, tu proclames la vérité, tu ordonnes la vérité, tu jettes à terre les portes de bronze à lui-là. Et tu rendes, tu prends. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Donc, il n'y a rien pour nous arrêter. Comment? Vous voyez, quand Dieu m'avait appelé au ministère, c'était bon, dans les années 80, début des 80, et c'est vrai dans l'année 2000, Satan venait, tu ne vas jamais te rendre à 10 000, je vais mourir ici, et tu vas mourir là. Et le Seigneur dit, va, continuez à prêcher, continuez à manger. Et je dis, vous savez, 2000 est arrivé, il est passé, je n'ai même pas rêvé de ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi, il est l'éternel. Amen? Donc, il doit se déplacer. Nous, on le tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je ne te délaissera point, je ne t'abandonnerai point. Prends ça, écris-le dans ton cœur. Dieu est toujours avec moi. Ne marche pas par des sensations, des chrétiens qui marchent par des sensations. Je sens la présence de Dieu. Je sens. J'aimerais vous dire une chose, tu peux sentir la présence de Dieu 24 heures par jour, parce qu'il est là avec toi. Amen? Il a promis d'être avec toi. Donc, il ne marche pas par des sensations. Oh, je ne sens pas la présence de Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu t'abandonne les cheveux, et il est là avec toi. Amen? Mais des fois, tu ne le sens pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut que tu agis comme un enfant de Dieu. Tu ne sais pas faire? Fais-le! Il y a des gens qui ne savent pas faire, mais, oh non, il faut que j'entends le prophétie du Seigneur, il faut que j'entends le signe. Non. Tu ne sais pas faire? Fais-le! Par la foi. Amen? Alors, je ne te délasse la foi, je ne t'abandonne le réveil. Maintenant, verset 6, c'est-à-dire, fortifie-toi et prends courage. Comment? Fortifie-toi. Comment est-ce que tu te fortifies? Comment tu te fortifies? Bien, tu te fortifies par la foi. Tu prends la force. Que celui qui est faible dise, je suis fort. Oh, mais, pasteur, je n'ai pas la force à courir. Est-ce que tu as la force à marcher? Dis gloire à Dieu. Oh, mais, pasteur, je ne peux pas marcher. Tu as la force à coucher? Il y a ceux qui sont couché 24 heures par jour. Je n'ai pas la force à me lever. Certains vont faire coucher 24 heures par jour. Commence à dire, Seigneur, merci, Seigneur, tu m'as donné la force pour l'esprit. Je me lève. Je me lève. Oui, il faut que tu fasses toujours le premier pas, le pas de la foi et Dieu part et te donne le reste. Il faut le prendre à toutes choses. Fortifie-toi et prends courage. Comment? N'arrête pas de dire, je suis l'enfant de Dieu. Quand Satan vient avec toutes ses cornes et toutes ses choses, je suis l'enfant de Dieu. Quand Satan vient comme un ange de lumière, je suis l'enfant de Dieu. Satan, tu ne peux pas nous tromper parce que celui qui est à moi, il est la vérité. Amen. Donc, fortifie-toi, prends courage quand c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, toi, enfant de Dieu, sois comme je jouais. Aide d'autres à rentrer dans la promesse. Dis, Seigneur, fais-moi, Seigneur, il y a aussi un instrument pour ta gloire que je puisse enseigner d'autres à rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Ne dis pas, oh, je ne suis pas capable. Il y a d'autres qui disent, oh, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire quand je dois evangeliser aux gens. Je ne sais pas quoi dire. Comment tu ne sais pas quoi dire? Jésus t'a sauvé? Oui. Donc, dis-le. Jésus me sauvé. Jésus t'aime. Dis-le. Jésus t'aime. Vous avez surpris combien de gens vont fondre comme la glace quand tu leur dis Jésus t'aime? Parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. Sois un instrument pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, fortifie-toi, prends courage. C'est ça. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant comment? Fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a proscrit. Maintenant, tu connais la parole de Dieu. T'es enfant de Dieu. Fais! Marche! Amen. Tu n'as pas besoin de retourner toujours et lire qu'est-ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole dit? Hein? Qu'est-ce que la parole dit? Dieu le dit. Tu connais ça. Il a mis la parole à toi. Tu connais déjà. Amen. Appelle péché, péché et agis dans la vérité. Amen. Par contre, je ne sais pas, tout le monde le fait. Je m'en fous de ce que le monde fait. Le monde est renfermé dans le péché. Mais nous sommes à la grâce. Amen. Donc, fortifie-toi et aie bon courage, agis fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'as prescrit et t'en détourne ni à droite ni à gauche. La crée. La clé. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Change pas d'idée. Que Satan vient avec tout ton ouragan contre toi, tiens-toi debout. Amen. Shadak, Mishak, Abednego. En ceci est debout. Oh roi, tu peux faire tout ce que tu veux. En ceci est debout. Oh oui, je vais chauffer sept fois plus fort si vous ne prostenez pas devant la seule. Il va falloir sept fois plus fort. En ceci est debout. On va vous jeter dans le feu. Dans le feu. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il nous a amené dans le feu, c'est les gens qui nous ont amené ont brûlé et vous autres n'ont pas brûlé. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la vérité avec le Seigneur, toute puissance des ténèbres qui vient contre toi va brûler. Car le feu de cet esprit te remplit. Gloire au Seigneur. Alors il dit ne tourne-le à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas réussir. Quand on prend ce mot entreprendre, il y a des gens qui prennent ça et c'est des entreprises. Je vais faire mon business et je vais réussir. Frère le Seigneur, ici on ne parle pas de business. Ici on parle de la vie à Christ. Donc si tu veux marcher comme l'enfant de Dieu rempli de puissance et de force, tout ce que tu prends au nom de Jésus, tu vas réussir. Oui. Tu vas réussir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui le fais. C'est celui qui est en toi qui le fais. Amen. Alors maintenant, on veut rentrer dans la grande bénédiction comme on l'a dit tantôt, n'est-ce pas? On veut prendre la bénédiction que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, voilà le verset que tout le monde connaît. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On retourne toujours au même sujet. Ce qui sort de ta bouche. Oh, je suis malade. Mais ça ne marche pas. Non, non, tu viens de sortir de ta bouche tout un poison énorme. Quand ta bouche n'est pas propre, il n'y a rien qui va marcher. L'eau salée et l'eau douce ne peuvent pas couler de même tuyau. Donc ici, il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dans d'autres mots, parle de la vérité. Parle la vérité. Quand? En tout temps. Il y a des gens qui... Moi, ok, je suis pasteur et pas parce que je suis pasteur que je suis différent de tout le monde. Il y a des moments que tout le monde traverse des moments faibles, n'est-ce pas? Mais frère et soeur, dans ces moments faibles, il faut faire attention parce que si tu mets ton téléphone trois heures par jour, quatre heures par jour et tu parles de ta maladie, que ça ne marche pas, que ça ne fait pas ci, ça ne fait pas... Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de nourrir ta maladie. Tu ne veux pas m'écouter, parle plus pour toi. Mais si tu veux nourrir Satan, c'est ça qu'est-ce que tu vas manger. Mais si tu commences à prendre trois, quatre, cinq, six heures toute la journée et tu vas sortir les paroles de vérité, tu es marrant, mais au nom de Jésus, j'ai la victoire. Père, je te donne gloire, je te donne grâce, je te dis merci pour la guérison divine, je te dis merci pour ta beauté, ta miséricorde, je te dis merci, je vais vous dire une chose, la maladie va disparaître à la faute pour de la glace. Mais tu ne veux pas. Tu retournes chez toi, tu retournes à la même routine. J'ai mal ici, j'ai mal là, je veux ci, je veux ça, pauvre moi, pauvre. Eh bien alors, c'est ça que tu dis de ta bouche toutes ces choses. Pauvre toi, mais là au tel, pauvre toi. Mais la Bible ne me dit pas pauvre moi. La Bible me dit riche moi. Nous sommes un peuple riche. riche en toutes choses. Alors, j'attends des grandes choses. Quand, aujourd'hui, mon Dieu s'appelle je suis, pas je serai. Donc, c'est aujourd'hui que je ressens des belles choses. Aujourd'hui, on reçoit la belle parole de Dieu. Aujourd'hui, on reçoit l'onction fraîche. Aujourd'hui, Amen. Oui, et on va en avant avec ça. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne le point de ta bouche. Médite-le. Quand? Jour et nuit. Médite-le. C'est pas parce que tu dois être dans la Bible quand tu reçois la parole. Médite. Qu'est-ce qu'il se passe? Fixe ton regard toujours vers le Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Constamment, constamment, constamment. Amen? Amen. Ok. Médite le jour et nuit pour agir. Pour agir. Dis pour agir. Si tu es en train de méditer sur la parole et que tu ne reçois rien, il y a un problème. Quand tu médites dans la parole de Dieu, il y a toujours des actions que Dieu te demande à faire. Dieu est un Dieu d'action. On ne peut pas qu'il est un créateur. Il n'a pas arrêté de créer. J'ai mis dans vos bouches, quoi? La parole pour faire quoi? Pour créer des nouveaux cieux et l'humilitaire. Amen? Donc, il y a une parole vivante. Alors, quand tu es en train de méditer, que n'importe ce que tu es en train de faire dans ta vie, Dieu va te dire quoi faire. Amen? Si tu es en train de travailler à l'hôpital, le Seigneur va te dire à lui, elle va prier pour cette personne-là. Oui ou non? Elle se dit, mais si je suis enfermé, je n'ai pas le droit de prier. Comment tu n'as pas le droit de prier? Il n'y a personne qui peut t'arrêter de prier. Ok? Combien de fois elle m'a appelé et dit, cette personne va partir ou va prier pour elle? Oh, puis la personne est sauvée et elle est juste avant de partir. Voilà Dieu. Amen? Donc, il faut, frères et sœurs, que tu agis parce que Dieu te met en avocat. Pas. Oh, mais non, je ne sais pas, tout le monde le fait. Mais non. Suis les secrets de l'abonnance? C'est comme ça que Dieu te conduit dans l'abonnance. Il faut que tu le suis par à part. Amen? Peut-être que tu es sourd et tu te demandes comment est-ce que tu fais que tu entends ce prêche? Tu entends ce prêche parce que tu n'es pas sourd. C'est un esprit qui garde tes oreilles bouchées, mais cet esprit va au-delà de cela. Et on l'a dit, Jésus-Saint. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il te jure et lui pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas aller de gloire en gloire. C'est alors que tu vas vivre dans la donnance. C'est alors que tu vas voir la guérison. C'est alors que tu vas voir la prospérité. C'est alors que tu vas te remplir de la puissance de Dieu. C'est alors que l'onction de Dieu va couler sur toi. C'est alors que tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia! Agis par la gloire. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'il y a que par ici que c'est écrit que tu ne vas pas réussir? Hein? Le Seigneur te dit que tu vas réussir. N'importe qu'est-ce que tu fais que tu vas réussir. Il y a un sœur de Paris je vais le dire parce que ça vient comme ça. Elle m'a envoyé un e-mail parce qu'elle avait des problèmes de finances avec des entreprises et des choses comme ça pour requête de prière. Et vous savez moi je ne dis pas plus que ça on va en prier. Elle m'a écrit de nouveau elle m'a dit merci pour la prière le Seigneur a répondu j'ai plus de problèmes de finances ceux qui voulaient me prendre ils me le redonner. Voir à Dieu Pourquoi je dis cela? Parce qu'elle a pris le pas de foi elle a pris le pas de foi elle a écrit la prière elle a envoyé la prière à Christ au Seigneur Amen Nous autres ont pris le Seigneur répond ce n'est pas la foi peut-être que toi tu as des projets dans ton coeur tu as ce que Dieu te met à coeur de faire alors tu vas réussir ne t'achète pas de donner cet ordre donc c'est un ordre l'ordre c'est quoi? POS SI PIS TOI Oui quand tu te lèves le matin tous les matins c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas faire il n'y a personne qui décide pour toi même si tu es la pire personne la personne la personne plus esclave sur la planète c'est toi qui décides comment penser et comment parler n'est-ce pas? Oui ou non donc si le matin quand tu te lèves dit ma pensée c'est la pensée de Christ ma bouche est remplie de la parole de Dieu je donne gloire au Dieu je vais vous garantir la journée ne va pas finir avant que tes ennemis tombent à terre parce que celui qui est en toi est tout poussant il va te honorer il va se glorifier en toi Amen Qu'est-ce qui est arrivé avec Joseph? Joseph fait amener quatre cifres en Égypte quoi qu'il avait rien fait quoi qu'il était un peu orgueillé mais ok on va laisser ça on va donner ça et il est allé en Égypte dans la maison de Poitifard et il a fait qu'est-ce qu'il devait faire? n'est-ce pas? Il a régi comme il faut même s'il était un servante ou un serviteur il n'a pas mélangé sa pensée il n'a pas mélangé sa bouche il s'est gardé Amen quand l'attaque est venue de l'ennemi il s'est gardé il a fini par aller à en prison trois ans en prison pendant ces trois ans en prison il n'a pas changé son idée il a continué de donner gloire à Dieu n'est-ce pas? il a continué à faire ce que Dieu le demande à faire n'est-ce pas? il a trouvé la faveur même dans la prison pourquoi? parce que même le monsieur le gardien de la prison a vu que il y avait de quoi à Joseph n'est-ce pas? et quand le temps est arrivé est-ce que Joseph a fait quelque chose? non il a interprété un simple rêve vous avez ça? interpréter un simple rêve de deux personnes tu sais qu'est-ce qu'il a fait? qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a fait le premier ministre d'Egypte vous comprenez ça? peut-être que tu te trouves dans un trou dans un ombre et Dieu va t'utiliser pour interpréter quelque chose pour quelqu'un sans savoir qu'est-ce qui est préparé pour toi? qu'est-ce qui est arrivé avec Joseph? Pharaon avait rêve son serviteur a dit oh mais quand j'étais en prison il y a quelqu'un qui a interprété mon rêve maintenant je me souviens bon Pharaon qu'est-ce qu'il a dit? ben le chercher vite et quand Joseph arrive Joseph ne parle de qu'est-ce qui se passe regardez-vous examinez-vous Joseph se présente devant le Pharaon pas les portugies et le Pharaon leur dit j'ai rêvé si j'ai rêvé ça il a fait les menaces à tous les magiciens et les servants si vous ne me donnez pas l'interpréter je vais vous couper la tête la même chose que d'arriver aussi avec Daniel mais Joseph a dit ne t'inquiète pas parce que ces choses c'est Dieu qui les donne amen et quand il a donné l'interprétation qu'est-ce que Pharaon a dit? parce que je vois que l'esprit de Dieu vivant est en toi alors je te fais numéro un dans le pays à côté de moi juste à cause de la couronne pense un peu à cause de rêve est-ce que Joseph n'avait jamais pensé à se rendre à ce niveau-là? examinez-vous tout ce que vous m'écoutez peut-être que vous êtes dans un trou mais Dieu a réservé une place d'honneur pour toi une place pour bénir les enfants de Dieu il ne me dit pas oh mais ma vie est tout à l'envers gloire à Dieu que c'est à l'envers donc gloire à Dieu fais comme Joseph fortifie-toi prends courage ne te tourne ni à droite ni à gauche garde ta bouche amène garde ton coeur fais ce que Dieu te dit et fortifie-toi chaque jour lève-toi donne gloire à Dieu amène donne gloire à Dieu je me souviens une fois quand Satan me venait attaquer pendant la nuit des choses comme ça parce qu'il y avait des choses qu'on faisait dans l'église il venait à deux heures le matin ah tu viens à deux heures le matin ok il a fait une fois deux fois trois fois je dis ok c'est ça que tu veux tu m'as chéché tu m'as trouvé je prends mes pas frais deux heures le matin je m'en vais en l'angélisie est-ce que vous savez que Satan je n'avais plus jamais présenté tu viens dans le territoire je vais te frotter prends courage alors fais face à l'ennemi il a vaincu prends courage regarde qu'est-ce qu'il dit ne te fais point et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras dis tout tout dis le non tout dis le non tout alors tout ce que tu vas faire Dieu est avec toi donc n'importe qu'est-ce qui soit devant toi que tu veux faire Dieu est avec toi tu prends courage Alléluia c'est pour la gloire de Dieu maintenant si c'est que tu veux aller dans un bar pour aller boire de l'alcool de la prostitution de la drogue Dieu va avec toi certainement ok parce qu'il dit de bien mériter la parole de Dieu ici Amen la vérité c'est là la vérité on a compris Dieu veut ta bénédiction Dieu veut ton abondance Dieu veut que tu sois béni Dieu veut que tu prospères aujourd'hui on a compris Alléluia que notre Dieu s'est réjoui quand nous sommes bénis il veut te bénir aujourd'hui il veut et je reçois aujourd'hui la grande bénédiction je la prends par la foi parce que Dieu nous l'a donné Amen je reçois des grandes choses ici Alléluia je reçois des maisons je reçois des autos je reçois de l'abondance je reçois de l'onction je reçois le baptême du Saint-Esprit je reçois les dents je reçois tout au nom de Jésus je reçois la guérison je reçois les âmes et je chasse dehors la crainte je chasse dehors la tristesse je chasse dehors la pauvreté je chasse dehors ce qui est négatif je chasse dehors l'intérieur je prends la victoire parce que Jésus est arrivé Amen est-ce qu'on a la victoire ici? on va se mettre debout n'importe où tu es dans le monde mets-toi debout mets-toi debout et lève tes mains vers le Seigneur parce que Dieu te bénit aujourd'hui Dieu te donne la victoire car Allah croit il a tout pour vous oh hallelujah Jésus oh hallelujah on a compris je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être guéris parce que Dieu est bon et Dieu hallelujah est ici pour nous bénir donc lève tes mains là où tu es n'importe où tu es sur la planète lève tes mains vers le Seigneur comme signe d'abandon lève-toi devant le Seigneur croit sur le monde et tu verras la gloire de Dieu et reçois reçois par la foi car Jésus t'aime Jésus est allé à la croix il nous a tout donné il nous a donné la vie à nos bonnes et parce que nous sommes revenus à toi Seigneur nous sommes à toi aujourd'hui tu es le Dieu qui pourboit pour tous nos besoins tu es le Dieu qui guérit toutes nos maladies tu es le Dieu qui nous délivre de tous les maux tu es le Dieu qui pourboit pour tous nos besoins et aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth avec l'autorité Seigneur que tu m'as donné Seigneur tu vois toutes les mains levées devant toi Seigneur au nom de Jésus de Nazareth je reçois la violence à toute chose je reçois des miracles je reçois la restauration je reçois Seigneur et je te donne toute la gloire oui pendant les jours à venir les actions de grâce vont monter alléluia vers toi pour tout ce que tu as fait alléluia 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 les portes vont s'ouvrir pour toi les portes vont s'ouvrir pour toi peut-être maintenant tu es rejeté dans le coin de la rue mais tu vas marcher dans les palais tu vas marcher dans les palais pour donner gloire à Dieu pour être un témoignant pour la gloire de Dieu confie-toi à l'éternel Dieu Dieu agira voilà reçois certains de vous vous avez beaucoup de projets devant vous beaucoup de projets et vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui Dieu te donne le discernement aujourd'hui Dieu ouvre les portes et des grandes choses vont arriver des grandes choses vont arriver notre Dieu est le Dieu de la bonance notre Dieu est le Dieu de la bonance notre Dieu est le Dieu de la bonance à l'éternel à l'éternel à l'éternel recevez et donne gloire à Dieu oui merci Jésus merci Jésus merci papa oui dis merci à ton Dieu merci 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 et applaudissons le Seigneur applaudissons le Seigneur merci non n'oublie pas de donner gloire à Dieu amen de donner des actions de grâce de nous envoyer aussi des e-mails partout dans le monde afin que le nom du Seigneur soit élevé amen que le Seigneur vous bénisse on va se voir dimanche prochaine amen allez restez de bon rappel